Hier s'est disputé la première journée de National 3 de tennis de table en disport. Première compétition de haut niveau à être organisée en Auvergne, à Serra précisément. Choisis pour la qualité de ses installations et parce que la section de tennis de table en disport est la seule de la région. Les pongistes y sont venus de toute la France, assez peu nombreux, même si les effectifs et les structures d'accueil progressent. Laetitia Théodore et Fabrice Dutrio. C'est ce qu'on appelle avoir la pression. A ce moment-là du match, la place de Salem en quart de finale n'est pas encore assurée. Salem fait partie des 400 licenciés français de ping-pong en disport et en National 3, c'est le seul Auvergnat. Son club a beau avoir de superbes installations, ce sont les partenaires d'entraînement qui lui manquent. A mon niveau, en fauteuil roulant, il n'y a personne. Donc je n'ai pas de relanceur, je joue qu'avec des valides. Ça, c'est un manque quand même. C'est un gros manque pour pouvoir progresser dans ce milieu en disport. Il faudra cinq manches à Salem pour se débarrasser de son adversaire lyonnais et devenir l'un des huit meilleurs de sa catégorie. Bon, il n'y a pas un match, il n'y a pas rien. Dans cette salle, 40 athlètes, soit un dixième des effectifs de pongistes en disport licenciés en France. C'est peu, mais en constante augmentation, même si les douze médailles ramenées de Pékin pouvaient laisser présager mieux. Comme à chaque fois, les Jeux sont très peu médiatisés, très peu de passages des sports. Donc on n'entend que très peu parler et ça n'a pour l'instant aucun impact sur le développement de nos sports. À Serra, la section en disport existe depuis quatre ans. C'est la seule en Auvergne et elle nourrit de sérieuses ambitions. Notre but, c'est d'avoir tous les médaillés olympiques nationales à l'Union l'année prochaine. Et pour ce faire, il fallait qu'on se règle parce que la compétition en elle-même n'est pas très compliquée, mais c'est surtout tous les à côté. Et puis de voir en grandeur nature comment l'Artenium pouvait accueillir 40 personnes en disant en même temps. Pour Salem, la National 1 n'est encore qu'un rêve de gosse. Il s'incline en quart de finale. Il n'ira pas plus loin cette fois-ci.